Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Alors, bah écoutez, moi je reviens avec une nouvelle canalisation que j'ai prise hier soir, puisque j'étais en train de me questionner par rapport à, bah déjà la vidéo que j'avais fait hier, par rapport au Moyen-Orient ou à tout ce qui se passe en ce moment. Et je me disais, voilà, j'aimerais vraiment avoir des informations qui permettent aussi d'entrevoir du positif, c'est ce qu'ils font d'ailleurs mes guides, mais ça me chagrine toujours d'avoir à transmettre ce genre d'informations, puisque j'ai toujours à cœur de ne pas faire peur, de ne pas transmettre des informations qui pourront semer la terreur. C'est bien pour ça que j'insiste bien souvent à entendre, mais de ne pas tenir compte forcément, de ne pas s'ancrer dans les informations qui seront négatives, de toujours garder en fait que le positif qui ressort de ces canalisations ou des vidéos, mais de ne surtout pas s'attacher que sur le négatif. Et je me disais que, bah j'avais peut-être pas bien fait de publier cette vidéo, je la laisse quand même en ligne, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes dedans, et des messages, notamment au niveau de l'énergie, au niveau de ce qui va se dégager plus tard, qui sont intéressantes, bien qu'elles puissent porter à confusion dans le sens où on puisse entendre qu'il y a une guerre mondiale, etc. Alors on m'a rassurée là-dessus en disant qu'il y aurait des positionnements, etc. de pays étrangers, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va éclater partout. Donc c'est pour ça que même moi, je ne sais pas exactement comment les choses vont se produire, je ne fais que transmettre, et en général il faut en sorte de me transmettre des messages pour qu'on puisse les comprendre après sur le tard, mais qu'on soit quand même un minimum préparé sur les événements à venir, si tenté, il devait transmettre des informations sur l'avenir. C'est d'ailleurs ce qui avait été le cas dans les canalisations pour 2020, je l'ai mis dans ma communauté, mais il m'avait parlé effectivement d'amplification des conflits dans le Moyen-Orient, notamment entre l'Iran et Israël, mais il ne s'était pas forcément plus étalé sur le sujet, il avait été mention d'un drone ou d'un avion avec un bombardement ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, donc c'est ce qui s'était passé là dernièrement, c'est pour ça que j'avais cherché avec le tirage à développer, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il m'avait transmis le complément d'informations, donc encore une fois, ce complément est à prendre avec détachement et du discernement, nous verrons bien, ça ne veut pas dire que c'est inscrit dans le marbre, je reste quand même une personne qui fait partie de ce champ de croyances, puisque vous savez tous qu'on a des champs de croyances différents, des façons de voir les choses différentes, moi je reste convaincue qu'il y a des lignes du champ des possibles, et qu'il y a des choses qui peuvent encore être modifiées en fonction d'interventions extérieures, ou en fonction de nos pensées, ou en fonction de la prise de décision des dirigeants. Donc pour moi, l'avenir n'est pas gravé dans le marbre, j'avais fait une vidéo d'ailleurs comme quoi on avait 50% de destinées, et 50% de libre-arbitre, que ce soit au niveau personnel et collectif. Donc je voulais commencer cette vidéo déjà en vous rassurant, parce que pour ceux qui pourront avoir un peu l'écrouille par rapport à ce qui a été dit hier, prenez avec détachement, ça reste, pour moi c'est sacré, mais ça reste quand même de la médiumnité, de la voyance, on a aussi une vie matière, on a aussi une vie ancrée à vivre, et si on s'attache sur tout ce qui est prédiction, et bien on vit dans la peur, en fonction de certaines prédictions bien sûr, on vit dans la peur, et on sclérose, et on ne met rien en place, alors que ce n'est pas du tout le but. Le but c'est de pouvoir préparer éventuellement l'inconscient à quelque chose qui va changer, après certainement plein de bouleversements, ça c'est très clair, mais en aucun cas ça a pour but de nous faire stopper tous nos projets, ou à nous scléroser dans la peur, puisque bien souvent les guides demandent de se détacher de tout ce qui est forme de peur ou de terreur, donc évidemment qu'on ne va pas transmettre des infos si c'est pour vous ancrer dedans, sinon auquel cas il n'y a plus d'utilité à faire les vidéos, ou à transmettre les messages, d'autant que bien souvent il faut en sorte de transmettre quand même des conseils, ou une vision plus positive de l'ensemble des informations négatives s'il y en a. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait là dans la canalisation que j'ai prise hier, que je vais vous lire. Parce que quand je l'ai prise, je me questionnais comme je vous disais, sur la vidéo que j'avais publiée, sur cette canalisation et le tirage, et en même temps je me disais combien d'hectares de forêt il faudra encore qu'ils brûlent, combien d'animaux devront encore mourir par la main de l'homme, ou par ces catastrophes, combien d'humains aussi vont encore périr avant que l'humanité se réveille et se lève, et non pas pour des acquis, mais pour la sauvegarde du monde, du vivant, pour leur respect et leur dignité. Je me disais qu'on avait fait le tour du superficiel, et je me demandais encore combien de signaux il faudra encore nous envoyer pour qu'enfin la conscience germe dans l'humanité. Et j'en pleurais, j'en pleurais, et je prenais bien conscience que quand je pensais ça, et quand les guides parlaient de nous, c'était pas nous tous, ils savent très bien qu'il y a des personnes qui sont éclairées, qui sont dans une conscience qu'on vit dans un monde qui n'est pas juste et qui ne peut plus fonctionner comme ça. Bien entendu, il n'y a pas de volonté non plus de juger ou de culpabiliser les gens, puisque moi et eux ont bien conscience aussi qu'il y a des gens qui manifestent pour des causes justes, qui demandent un rétablissement de l'équité en France et partout dans le monde. On le voit à Hong Kong, on l'a vu dans les printemps arabes, on l'a vu partout en fait en 2019 et en 2018, qu'il y a beaucoup, beaucoup de peuples qui se sont soulevés, et on se rend compte également que des gouvernements qui sont mis en place, comme par exemple chez nous Macron, ont aussi des effets positifs sur la population, qui est l'éveil des consciences, et l'éveil en fait de ce qui tient ses gouvernants, et de ce qui gère le monde. Donc en fait, derrière les apparences négatives de ces gouvernements, il y a aussi des belles prises de conscience qui germent, et bien évidemment j'en ai conscience, et je pense aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent en route pour défendre la cause animale, pour défendre la cause des plus nécessiteux, de ces victimes collatérales du système, de ces personnes qui travaillent pour nous créer nos PC, nos écrans, pour les vêtements, enfin j'ai conscience de tout ça, et je sais que vous êtes nombreux aussi à prendre conscience qu'il est temps vraiment qu'on fasse marcher le troc, qu'on cesse d'alimenter tout ça. Donc voilà, quand ils nous disent vous, c'est forcément pas vous tout de suite derrière l'écran, c'est aussi les gens qui ne sont pas encore dans cette prise de conscience, mais c'est aussi nous, parce que moi je vois dans mon quotidien, j'ai encore des choses à modifier, là je vois pour les fringues par exemple, ça reste des dons, des échanges qui sont faits, c'est la même chose qui est en train de se mettre en place pour tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est électroménager, etc. Il y a des gens qui réparent et qui revendent, enfin il y a d'autres systèmes qui se mettent en place, maintenant j'ai encore du mal à me détacher complètement des grandes surfaces, c'est un travail que je suis en train d'effectuer en faisant marcher davantage les coopératives bio ou les petits producteurs. Mais j'ai encore du chemin, moi aussi, donc bien évidemment les messages qui sont donnés par les guides me sont aussi adressés, et chacun prend ce qu'il a à prendre dans les messages, et ça fait écho, ça fait son chemin. On n'est pas en train de nous culpabiliser ou de nous dire qu'on fait n'importe quoi, etc. On nous met juste en face de nos responsabilités à tout niveau. On ne veut plus de la 5G, par exemple, il y a des pétitions qui circulent, il y a des pétitions qui circulent pour pas mal de choses, mais on a encore très peu nombreux à tous les signer, et on est encore nombreux à utiliser tous ces systèmes. Et moi la première, puisque je vous fais des vidéos, je suis sur une plateforme, et j'utilise Internet pour vous les transmettre. Donc l'idée, ce n'est pas de complètement tout changer, c'est de venir sur des systèmes, je ne sais pas comment c'est possible, par exemple au niveau de l'Internet, ou des réseaux, etc., mais d'arriver à trouver des technologies qui sont plus saines et qui sont plus propres au niveau écologique, et aussi plus respectueuses au niveau de l'humain, parce qu'on voit bien que les trois quarts des choses qu'on a ici ne sont pas fabriquées en France, mais dans des pays où les gens sont sous-rémunérés, voire pas du tout rémunérés, ou en échange de quoi se payer tout juste un repas par jour. C'est le cas aussi en France, puisqu'on a beau travailler, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas ou dans d'autres personnes qui font un repas par jour, et qui sont obligés quand même de se serrer la ceinture malgré tout. Donc en fait, c'est vraiment ciblé pour tout le monde, donc surtout, prenez les choses, non pas au premier degré, mais avec détachement et hauteur, et ne vous ancrez pas non plus dans une vérité absolue quant aux prédictions, etc., etc. je ne vais pas radoter, puisque c'est ce dont j'ai parlé au début de la vidéo. Donc voilà, j'ai encore fait une digression, mais en gros, vraiment, je me posais ces questions, je prenais conscience de tout ça, et bon, j'étais en larmes, parce que je suis extrêmement sensible, je fais partie de ces gens qu'on appelle les hypersensibles, et du coup, c'est vrai que toutes ces causes-là vont vite aller m'émouvoir, et d'ailleurs, je voulais faire la vidéo hier, mais je me suis dit, je ne vais pas la faire, parce que les pauvres, ils vont m'entendre renifler, ouin ouin, enfin, bref, ça aurait été complètement supportable pour vous, et je voulais vous transmettre tout ça dans une vibration beaucoup plus légère, et beaucoup moins, ouin ouin, chonchon, voilà, parce que j'étais à la fois, en je-crognagnant, en disant, mais non, ce n'est pas possible, ça ne peut plus durer, etc., et en même temps, j'étais très attristée par ce qui se passe, notamment en Australie, puisque c'est les dernières informations que j'avais eues en lecture. Et au même moment, je sentais qu'ils étaient là, en fait, je sentais qu'on essayait de m'apaiser, qu'on avait envie de m'éclairer par rapport à la situation, donc j'ai noté la canalisation, je vais vous retranscrire. Donc, elle me parle au début, et ensuite, elle s'élargit vers le plus grand nombre, et vers ceux en qui ça pourra faire écho. Donc, ça me disait, « Ne pleure pas, cela est malheureusement nécessaire pour que l'humanité prenne conscience qu'elle a remis sa confiance entre les mains de personnes égoïstes, vénales et peu scrupuleuses. C'est inhérent au changement que vous attendez tous. Nul ne peut entrevoir la lumière, la vérité, sans avoir traversé l'ombre, l'obscurité. Tu verras, cela aura, dans le temps, des effets positifs pour la planète et le vivant que tu chéris tant. Les guerres aussi, car le côté vénal de vos dirigeants mondiaux les occasionne, et les peuples en prennent conscience et en prendront progressivement davantage conscience. Ta sensibilité au regard du vivant et de la planète est saine. Tu pleures pour eux, car c'est l'amour qui guide tes émotions. Ton empathie permet à d'autres de se questionner, ne la refoule pas. Tu as conscience de tout cela, mais tu te refuses encore à l'accepter. Vous, les gens sensibles, sont ces perles lumineuses, prêtes à dispenser le nouveau et les champs des possibles qui se dessinent au-delà des chaos ambiants. Vous vivez caché et fuyez le monde, la foule, car elle vous agresse. Ce qu'elle dégage vous est difficile à supporter. Un jour, bientôt, vous vous sentirez à votre juste place, car tout s'équilibre, même si vous ne le voyez pas encore. Ne vous arrêtez pas sur les événements négatifs. Élevez-vous au-dessus pour observer le positif qui va s'en dégager et le meilleur qui se profile à l'horizon. Rien n'est laissé au hasard. Les choses se préparent exactement telles qu'elles doivent se produire pour ouvrir au nouveau paradigme. Cette fois, vous ne répéterez pas les mêmes schémas, car vous prendrez conscience de la chance et du sursis qui sera laissé à l'humanité. Vous vous souviendrez l'importance de respecter la vie et tout ce qui est et de laisser derrière vous celui que vous appelez le vaudor. Ces temps sont lointains, des années certes, mais le temps s'accélère, comme vous le constatez. Vous construisez demain au présent, dans l'ici et maintenant. Ancrez cela en vous, cela est primordial. Les animaux seront vos guides terrestres, car ils portent le langage de l'amour inconditionnel et de la communication épurée de toute fioriture du mental. Ils n'ont pas les préoccupations qui vous sclérose, ils sont dans l'ici et maintenant. Cultivez cela auprès d'eux, en les observant, en les respectant et en prenant exemple. Ils captent ce qui est invisible à vos yeux, ils sont pure lumière. Même les plus durs, car ils sont souvent le reflet de leur maître ou de ce que leur dégage l'humanité. Voyez comment les moins dociles le deviennent au contact d'être sensibles et bienveillants. Observez, cela est la base. La contemplation est inhérente, à l'ici et maintenant. L'écoute également, soyez attentifs aux moindres choses de la vie. Pas la vie matérielle, celle des êtres vivants et de la nature. Toutes les réponses y demeurent, dans l'immensité qui vous entoure, sous vos yeux. Les animaux sont auprès de vous pour vous soutenir dans cette démarche. Ils sont aussi présents auprès de vous pour vous apaiser et vous donner l'amour dont vous avez tant besoin et que vous le rendez si bien, pour ceux qui les aiment et qui les respectent. Merci à vous de les choyer, de leur donner une deuxième chance, d'être heureux pour ceux qui accueillent les délaissés, les maltraités, les mal aimés. Pardon. Excusez-moi, ça me touche toujours parce que je sais qu'il y a extrêmement de personnes qui récupèrent des animaux abandonnés ou qui ont fait plusieurs foyers avant. Et voilà. Bon, je continue. Pardonnez-moi. Merci pour cet amour que vous cultivez à leur côté, pour cet amour que vous leur portez, pour le respect et la bienveillance dont vous faites preuve envers eux, mais aussi envers la nature et vos semblables. Alors évidemment, je suis toujours gênée quand on me dit que... Comment dire ? Que j'ai confiance de certaines choses, qu'on me met dans ce pôle de lumière, de... Comment dire ? Que ça soit eux ou dans vos commentaires, ça me touche beaucoup, mais... J'estime toujours de ne... Comment dire ça ? J'estime toujours... C'est pas que je me sens pas digne, c'est que pour moi... J'incarne pas cette position-là de guide, de gourou, ou de personne détenant détenant cette lumière. J'essaye toujours de trouver le mieux, de faire au mieux, d'apporter le mieux autour de moi, mais je reste humaine et j'ai pas que des qualités, je suis comme vous tous. On est tous plus ou moins canaux, il n'y a pas d'élus. Et ça me gêne toujours, en fait, de prendre en note, ou d'entendre, ou de lire, même si je suis dans la gratitude de ce qui est dit. Mais je pense que j'ai encore besoin d'accueillir cela, et vous aussi, parce que vous êtes nombreux à être justement porteur aussi de lumière, mais pour autant, ne pas en être conscient ou refouler cette prise de conscience. Je sais pas comment vous dire ça, j'ai toujours beaucoup de mal à en parler, puisque pour moi, on est tous sur un chemin d'apprentissage, on est tous sur un chemin, justement, de développement, pour tendre vers le mieux et vers le plus positif pour soi et pour les autres. Et qu'en tout cas, on est tous appelés à le devenir, puisque pour moi, le divin n'a pas créé d'être sans cette parcelle de lumière. Donc j'entends que je puisse la porter, mais comme tout à chacun, nous portons l'ombre et la lumière. C'est à nous d'équilibrer tout cela. Et ça me fait toujours, je sais pas pour vous, mais en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup de mal quand je dois prendre un positionnement où je sais que ça peut blesser quelqu'un, même si c'est pour me respecter et pour respecter l'autre, ça me fait toujours mal au cœur de me dire que la personne peut être blessée par un choix, par une parole. J'ai toujours ce souci de ne pas blesser l'autre, mais malgré nous, on a tendance à blesser. Et voilà, je sais pas pourquoi je vous fais cette disgression, mais voilà, c'est parce qu'il y a encore été question d'être sensible que les hypersensibles sont un peu ces perles de lumière. Et ça me fait écho, mais personnellement, j'ai toujours du mal à l'accueillir. C'est un peu paradoxal ce que je vous dis, mais voilà, ça me tenait à cœur, je sais pas pourquoi. Si je vous l'ai dit, c'est que ça devait me tenir à cœur de vous en parler. Et voilà, parce que moi aussi, j'ai beau être canal, je peux être parasité, je peux avoir quelque part des choses qui sont pas forcément très justes par rapport à ma vibration, par rapport à un état d'être du moment. C'est pour ça que j'insiste souvent pour vous dire d'entendre, mais de pas tenir les choses comme acquises ou comme vérité. Donc je vais rebondir sur autre chose que j'ai noté encore en canalisation. Vous voyez, c'est encore toujours aussi décousu, mais c'est du grand zaza. Je suis entière. Voilà, je sais pas comment vous dire. Donc je vais continuer. Puisque par rapport à ça, je me disais, ben oui, donc ça va quand même être perturbant. On me dit, oui, il va y avoir un certain nombre de destructions aussi bien humaines que naturelles, mais que ce sera pour rétablir plus humblement et en respectant davantage la nature et tout ce qui est cette fois-ci. Que l'homme va pouvoir montrer le meilleur dont il est capable après avoir été au bout du pire. Cela est déjà, maintenant, cela est en cours. C'est tel que je l'ai écrit. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous partager aujourd'hui ces messages, ce petit blabli blabla personnel. Voilà, parce que ça me tenait à cœur. Et je voulais aussi vous dire que bientôt, je sais que je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, voire un mois ou deux, enfin je sais plus quand est-ce que j'en ai parlé, mais j'avais parlé d'éventuellement faire une méditation d'ancrage. Alors je vais essayer de le faire. Mais je voulais vous dire qu'un message qui m'était venu aussi et qu'on me répète depuis un moment maintenant, que au regard des énergies très fortes qui sont présentes, il était nécessaire de s'ancrer et de visualiser une bulle de protection de manière répétée plusieurs fois par jour pour ne pas être déstabilisé pour ne pas être déstabilisé par ces énergies. et renvoyer en rebond sur cette bulle de protection pour me préserver et pour que ce soit renvoyé soit dans la lumière ou ce doit être renvoyé. Mais c'est pour renforcer l'aspect de protection. Donc vraiment, depuis quelques mois, voire même plus longtemps, mais vraiment, ils insistent depuis quelques mois pour qu'on le fasse de manière répétée et par segment plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que vous pouvez très bien le faire quand vous sortez de chez vous, vous pouvez le faire dans la voiture, vous pouvez demander... En fait, c'est une demande de protection quand même systématique quand vous sentez que la vibration baisse. Alors comment sentir qu'elle baisse ? C'est quand on sent qu'on commence à perdre patience, qu'on est un peu je-cro-gnan-gnan, qu'on se sent déstabilisé ou impacté par l'extérieur. Pouf ! On se ré-ancre et on remet cette bulle de protection. Alors l'ancrage, il est super important parce qu'être trop perché, c'est laisser porte ouverte à toutes sortes d'informations plus ou moins positives ou négatives, mais c'est aussi le risque de se désancrer, de se détacher du pourquoi on s'est incarné ici et maintenant. Parfois, il y a certaines personnes qui vont prendre des informations négatives ou qui vont entendre des informations négatives et qui du coup vont se dire j'arrête tout projet, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire là, non. La vie ne s'arrête pas parce qu'il y a des drames ou parce qu'il y a des expériences négatives, c'est pour ça que l'ancrage est super important de sorte de réussir à pallier et à être un peu comme ce roseau qui plie mais qui ne casse pas. c'est-à-dire que oui, quand il y a un événement désastreux ou dramatique au niveau personnel ou mondial, on est impacté dans un premier bord mais il est nécessaire qu'on se redresse comme le roseau et qu'on continue quand même à avancer. De ne pas se laisser perturber par les énergies ou par les événements extérieurs à nous et de s'ancrer vraiment dans une dynamique personnelle puis collective à du positif. C'est hyper, hyper, hyper important et c'est pour ça qu'on me conseille d'ailleurs cet ancrage et cette protection. Donc ça, c'est important mais aussi de se couper des informations qui déstabilisent ou qui vont créer de la peur ou de la morosité. Les entendre mais ne pas s'y attarder. Il faut s'ancrer impérativement dans l'ici et maintenant c'est ce qu'il disait dans la canalisation mais plus que jamais. Le meilleur arrive même s'il y a encore des années avant que ça se mette en place c'est vraiment important qu'on garde en conscience qu'il ne faudra pas rester ancré sur ces informations-là ou sur ces événements au niveau personnel ou collectif. Et je le répète ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier par rapport à l'équilibre des forces positives et négatives. On en avait parlé avec mon ami Q. Alors, ce n'est pas Q, Canon. C'est mon ami Q, Carlito. Comme quoi, vraiment, ces énergies-là elles sont vraiment équilibrées et que bien souvent au niveau personnel moi je le constate et lui aussi et peut-être que vous aussi vous le constatez quand il se passe quelque chose de difficile dans votre vie tout de suite il y a autre chose de la même intensité qui se met en place en manière positive. et c'est la même chose au niveau mondial et collectif c'est-à-dire que là à partir de maintenant tout ce qui va être un petit peu même complètement négatif va être remplacé en face par quelque chose d'extrêmement positif ça peut être la création de l'homme ça peut être des prises de conscience collective ça peut être un événement extrêmement positif qui vient compenser derrière un événement négatif mais comme l'équilibre des deux forces est là lorsqu'ils parlaient de réponses positives ou à même échelle que les attaques négatives c'est ça c'est-à-dire que plutôt que d'attaquer non ils compensent eux dans l'équilibre du juste et dans quelque chose de positif qui va venir compenser émotionnellement et physiquement un événement négatif du même sorte que vous allez constater que vous allez laisser aller certaines personnes ou certaines expériences de vos vies et que systématiquement en face ça va être remplacé par quelque chose qui va être plus en phase avec votre vibration vos attentes votre état d'être etc etc et que chaque expérience qui ne sera pas comprise évidemment vous répétez un peu les mêmes expériences pour voir si vous allez prendre les mêmes décisions de toute façon dans tous les cas l'univers n'aime pas le vide donc chaque chose qui se passe ou qui s'enlève sont instantanément remplacées voilà alors je vais peut-être vous lire un petit passage de souris tuer un ange voilà le bouquin est là hop là pour conclure cette vidéo alors étincelle de l'amour caressé par tant de sourires inattendus réchauffé par tant de surprises agréables tu commences à découvrir que mon amour rôde toujours tendrement autour de toi et t'enveloppe de ses attentions aujourd'hui tu sais que tu commences à savoir aimer aimer de la façon dont nous aimons avec un regard doux et une main ouverte aujourd'hui tu sais que tu es prêt à construire avec bonheur du bonheur tu sais le reconnaître dans ses multiples manifestations quotidiennes tu ne l'endommages plus au contraire tu l'invites à s'installer bien à son aise dans ta vie jour après jour sourire après sourire nous te faisons savoir que le merveilleux présent de ton bien vivre est au présent de chaque instant aujourd'hui tu sais que tu es sur la bonne longueur d'onde pour réceptionner aux bonnes heures tes bonheurs simplement en te mettant à l'écoute de leurs plus subtiles interventions l'objectif qui semble le plus important à réussir est aussi le plus facile à réaliser accueillir l'amour dans ta vie commence par accueillir dans ta conscience le sentiment de plénitude que procure l'amour en savourant ses innombrables ses innombrables expressions chaque jour en reconnaissant les étincelles que l'amour t'adresse de multiples façons tu apprécies leur chaleur elles allument progressivement en toi un feu intérieur si ardent qu'aucun vent ni aucune pluie ne peuvent l'atteindre aujourd'hui tu sais que l'amour te réserve de nombreux rendez-vous et tu t'es réjoui de les honorer ma foi quand on nous dit qu'il faut s'ancrer sur des choses positives et ben voilà un beau texte ça a toujours le don de me mettre en joie écoutez je vous remercie vraiment infiniment d'être d'être là merci pour tout merci pour vos partages merci pour votre soutien merci pour vos messages merci pour tout merci pour votre bienveillance je vous souhaite une très belle fin de journée ou une belle soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite à bientôt je vous embrasse au revoir